... Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, lundi 20 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Fin samedi dernier au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamé des travaux du forum des investisseurs pakistanais au Niger. C'est le président de la République, Mohamed Abazoum, qui a présidé la cérémonie de clôture occasion saisie par le chef de l'État pour réaffirmer son engagement à soutenir l'initiative. Précision, Nafi Sazakou et Sadou Douni. C'est sur une note de satisfaction totale qu'ont pris fin les échanges entrant dans le cadre du premier forum des investisseurs pakistanais au Niger. Au cours de ces assises qui se sont tenues sous le thème « Niger porte d'entrée des investisseurs africains », plusieurs projets sont envisagés afin de développer le secteur industriel au Niger. Les trois derniers jours, nous avions discuté plusieurs choses, plusieurs préoccupations, plusieurs choses ont été débattues avec les membres du gouvernement, avec vos différents instables et avec vos leaders d'affaires. Nous avons plus de 80 délégués qui ont été venus du Pakistan. Les principaux businessmen du Pakistan, ils sont passionnés, ils aiment et ils sont disposés à investir au Niger. Au cours de ce forum, il a été organisé plus de 200 échanges entre entrepreneurs pakistanais et nigériens dans le cadre des rencontres B2B. Ces échanges ont abouti au projet ci-dessus qui feront l'objet d'un suivi en vue de leur mise en œuvre. Le premier, c'est le projet de mise en place d'une zone économique spéciale à Sadoré, une zone de 10 à 20 hectares, par la Société internationale spéciale zone économique du Pakistan. Le deuxième, c'est le projet de reprise de la Société nigérienne des industries pharmaceutiques Sonifar, par la Société biomède de Pakistan, avec compréhensible la diversification des produits pharmaceutiques en qualité et en quantité. Le projet de la création d'une unité de production de fer à béton, par le recyclage de la ferraille, par la Société Satuso du Pakistan. Le projet de mise en place d'une unité de montage et assemblage de tracteurs accessoires par la Société pakistanaise Zafar. Dans le cadre de la modernisation de l'agriculture au Niger, un projet de partenariat est envisagé entre le programme de résilience au Niger et la Société pakistanaise Zafar. Dans le cadre des mines, des pétroles et gaz, il est envisagé de mobiliser des partenaires. Présent à cette cérémonie de clôture, le président de la République, Pazou Mohamed, a salué la tenue de ce forum des investisseurs au Niger, tout en réaffirmant son engagement à soutenir ces projets. Je me réjouis de la décision que vous avez prise de disposer d'une zone économique spéciale à Sardoré, appelée, j'imagine, et j'en suis convaincu, à grandir, à prospérer et à être une grande référence pour l'industrie du Niger. Je voudrais par conséquent vous dire tout mon engagement à soutenir ce projet. Je voudrais que toutes ces intentions qui sont exprimées à travers ce rélevé de conclusion. Je mettrai un point d'honneur en suivant personnellement ce qui va se faire, de façon que tout cela aboutisse pour le plus grand bonheur du peuple du Niger, pour la prospérité, la croissance et le développement de l'économie du Niger et pour les réalisations que feraient les entreprises pakistanaises au Niger. A noter que les participants à cette première édition du forum des investisseurs au Niger se rejouissent du qu'il manque qui a prévalu durant les trois jours qu'ont duré les échanges. Vivement donc la deuxième édition. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey, des travaux de la revue congéente du secteur de l'éducation et de la formation du gouvernement, partenaires techniques et financiers et sociétés civiles responsables par la coalition H.O.P.T. donc à Niger. L'occasion a été saisie par cette structure pour remettre à la disposition de la revue le document du rapport alternatif 2018-2020. Précision avec Nafisa Yahya et Nasser Sidou. Cette cérémonie marque l'ouverture officielle des travaux entrant dans le cadre de la revue congéente du secteur de l'éducation et de la formation du gouvernement, partenaires techniques et financiers et sociétés civiles au titre de l'année 2020. La présente revue sectorielle se penchera sur deux aspects particulièrement importants. Premièrement, il s'agit de présenter la réforme curriculaire et le bilan de mise en œuvre des actions au cours de l'année 2020. Concernant cette réforme, nous l'avons voulu bilingue, c'est-à-dire que nos enfants démarrent leur apprentissage de leur langue maternelle et continuent en français. A ce sujet, des efforts ont été faits pour former les maîtres qui animent les classes et couvrir 5 000 écoles avec les équipements nécessaires, notamment les livres, les guides des maîtres dans toutes les matières. Deuxièmement, l'évaluation qui vous sera présentée tout à l'heure permettra de voir ce qui est acquis, ce qui reste à acquérir, comment conduire la suite afin de consolider et avancer vers une généralisation raisonnée, responsable et maîtrisée. La société civile active en éducation dans son rôle de veille citoyenne n'est pas restée en marge de cette énième revue cadre d'échange entre acteurs de l'éducation. La société civile nigérienne dans son rôle de veille citoyenne et c'est là, avec le financement du Partenariat mondial pour l'éducation, s'est investi dans la production du rapport alternatif sur la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation pour établir un état de lieu de la mise en œuvre du programme. Analyser les effets induits par la mise en œuvre du programme sur le système éducatif, identifier les principales contraintes dans la mise en œuvre du programme et formuler des recommandations pertinentes pour la réalisation des objectifs visés. Occasion pour Dr Denisa Ionet, chef du fil des partenaires techniques et financiers, de féliciter tous ses acteurs pour les avancées stratégiques enregistrées dans le cadre de cette revue. C'est un plaisir pour moi de vous féliciter et je vous en prie de convier ces félicitations, bien sûr, à son excellence, monsieur le Premier ministre, de vous féliciter, ainsi que tous les actrices et acteurs du système éducatif, au nom des partenaires techniques et financiers, pour les grands avancées stratégiques qui ont été accomplies à l'occasion de cette revue si particulière et si importante. Et nous souhaitons aussi proposer qu'une dynamique d'accélération dans ce respect de l'orthodoxie financière puisse véritablement être impulsée lors de cette revue sectorielle si importante et que des recommandations puissent être définies. Pour davantage contribuer à enrichir les présents travaux, la coalition à SOEPT a mis à la disposition de la revue le document du rapport alternatif 2018-2020. C'était là donc le résumé de la cérémonie ce matin au palais du congrès de Niamey de l'ouverture des travaux de la revue conjointe du secteur de l'éducation et de la formation du gouvernement des partenaires techniques et financiers et de la société civile représentée par la coalition à SOEPT. Vaste mobilisation de la population de la région de Tilaberi samedi dernier à Tilaberi une gigantesque sortie de la population de la région du fleuve pour manifester leur mécontentement par rapport donc à la gestion de la situation sécuritaire dans cette région. Résumé avec Boubacar Ibreme. Vestiger le caractère endomique de l'insécurité de la région de Tilaberi tel est le but de cette sortie massive de la population de la région du fleuve à travers une marche suivie d'un meeting organisé par le comité Inyoti-Laberi pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Lors de la déclaration, le président du comité n'a pas manqué de condamner la barbarie opérée par les gros armés tout en saluant la récente visite du président de la République dans la zone qu'il invite d'ailleurs au respect des engagements pris. Tilaberi martyris Tilaberi meurtri Tilaberi endeuillé Tilaberi ensanglanté Tilaberi déstabilisé Tilaberi popérisé Tilaberi abandonné La présente manifestation vise essentiellement à nous réveiller de notre profond sommeil car notre existence est en danger. La région de Tilaberi est depuis 2017 en proie à des attaques de toutes sortes d'une rare violence par des bandits armés. Ces attaques visent les civils militaires et civils à l'appui au notre assassinat des chefs coutumiers et religieux ainsi que le rentroulage et l'imposition de la zakat sur le bétail et plus grave le déplacement massif des villages entiers fuyant les zones d'insécurité oubliées au sud des autorités. C'est dans cette situation grave que son Excellence le Président de la République a entrepris une visite à Tilaberi le 10 et 11 septembre 2021. Dans son propos il a indiqué qu'il veillera lui-même pour le retour de la sécurité la stabilité et le développement dans la zone. Le comité se félicite de l'offre du Président de la République et lui demande de tout faire pour respecter ses engagements. Il en ressort également de cette déclaration des recommandations formulées qui selon le comité si l'autorité publique en Tchank peuvent définitivement régler la question de l'insécurité dans la zone. Le comité demande la militarisation de la région de Tilaberi. La militarisation voudra dire que le gouverneur et tous les préfets soient des FDS en activité soutiennent en activité pas des FDS à la retraite. De nommer à la tête de ces différentes entités des ressortissants de la région. La création des bases militaires partout c'est nécessaire. La réhabilitation des bases militaires de Natest et de Chia Goder de la propre réaction de FDS en cas d'attaque et d'engager des poursuites. C'est ce qui manque jusque là. Déployer les moyens aériens pour faire face à notre ennemi commun. Il faut également rappeler qu'au cours de la présente manifestation, la bravoure et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité a été saliés qui du jour comme du nuit veillent sur la stabilité de la nation. C'était là donc la sortie de la population de la région du fleuve samedi dernier pour exprimer leur mécontentement par rapport à la gestion de la situation sécuritaire dans cette région. Retour ici à Niamey et rendons-nous directement au quartier à report situé dans le quatrième arrangement communal de la ville de Niamey qui dispose désormais d'un cadre d'apprentissage pour les jeunes filles. Il s'agit du foyer Gaskia. L'inauguration s'est déroulée hier dimanche dans cette partie de la capitale en présence d'une foule composée des habitants du quartier mais aussi des initiateurs nous rapporte Adamoussoumana et Bremabou. Oeuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse du quartier aéroport en général et celui des jeunes filles en particulier tel est le souci ayant guidé un jeune couturier du dit quartier a initié un foyer pour l'apprentissage des filles en tricotage couture et coiffure sans oublier l'initiation à la lecture du Saint-Coran un cadre dénommé Foyegasquia dont la présente cérémonie marque l'inauguration Foyegasquia de l'institution de jeunes filles de jeunes filles celles de Gaskia au responsable de ce nouveau lieu de ce nouveau lieu d'apprentissage déclarer l'assistance sur les raisons de cette initiative éduquer une femme puis-je faire des millions d'arbre de ces arbres planter un arbre c'est bien de planter des arbres et qu'au finish on ne les entretient pas donc c'est pour cela que nous notre initiative s'inscrit dans la logique de repérer des sites où on a fait des plantations et après on va procéder justement à l'entretien et au réganissage par exemple des pieds qui sont morts Alors l'avantage d'entretenir les arbres c'est que ça va améliorer la capacité des arbres à stocker à séquestrer le carbone parce qu'il faut se dire les Négères s'inscrivent en marge de l'accord de Paris dans la neutralité carbone donc la neutralité carbone passe nécessairement soit par le réverdissement soit par l'entretien des arbres alors on s'est dit qu'on tient en tant que citoyen du Négère il faudrait qu'on puisse également s'inscrire dans cette logique-là et faire en sorte que les Négères soient dans les rangs ou bien dans les concerts des nations par rapport à la lutte contre le changement climatique Sargent le rôle important que joue la plante pour l'espèce humaine un arbre sans entretien est synonyme de sa mort programmée d'où cet appel L'arbre comme j'ai l'habitude de dire c'est une vie mais c'est également une source de vie donc c'est en nous effectivement de préserver les arbres pour que les arbres puissent en tout cas en retour nous donner ce qu'on appelle les services écosystémiques les services écosystémiques par exemple c'est l'ombrage aujourd'hui quand tu as les arbres dans ta maison c'est comme si tu as un mini climatiseur on peut effectivement faire de la productivité par exemple quand vous avez des manquettes dans votre maison cet arbre là a cette capacité là de vous donner à manger donc il faut vraiment que toute la communauté puisse s'intéresser à l'entretien à la plantation des arbres pour que effectivement on puisse assister à un réverdissement de notre pays pour qu'on puisse améliorer le cadre de vie parce que la plante également c'est un des moyens qui produit effectivement l'oxygène et l'oxygène là c'est l'air que nous respirons c'est en fréquence d'un dimanche par mois que ces jeunes s'adonnent à cette opération dont le choix des sites c'est fait par un repérage de plantation de mauvais états par les membres l'initiative pour la terre et en ce moment dans trois régions du Niger à savoir Niamey Agadez et Difa difficile pour les usagers et même pour les habitants du quartier Niamey 2000 d'emprunter la route à filenguer à une certaine heure de la journée où le trafic est très intense occasionnant parfois d'énormes emboutages et même des accidents en cause la fréquentation est grande sur cette voie rétrécie estime beaucoup d'usagers dans ce reportage à signer notre stagiaire à Mboudou à Bacar et Salloumi se déplacer de Niamey 2000 vers le centre-ville ou vice-versa relève d'un véritable parcours de combattants pour les usagers de la route filenguer à une certaine heure de la journée c'est un véritable casse-tête du fait de la densité du trafic sur un tronçon rétrécit par endroit causant du coup des désagréments pour les usagers qui ne cachent pas les ras-bol la voie est trop petite on veut que cette voie soit élargie il y a l'insécurité et aussi un manque d'éclairage l'intensité de trafic routier sur ces tronçons rétrécit accumulé à l'imprudence des usagers provoque malheureusement des accidents qui sont fréquents sur ces tronçons il y a plus d'un an qu'on nous a promis d'élargir cette voie et d'électrifier ça il y a moins d'une semaine une petite filette qui a été cognée par une moto bon heureusement le motocycliste n'était pas en plein il était environ dans les 30 à l'heure il a cogné la filette et les pompiers on les a appelés ils l'ont pris ils l'ont amené à l'hôpital circuler sur l'axe Niamé 2000 la nuit ou quand il pleut c'est encore plus risqué pour les usagers vraiment la voie est un peu serrée vraiment surtout la nuit les gens ne savent pas conduire des fois tu ne peux pas même arriver à voir même au lieu de mettre les petits phares et les gens montent sur le gros phare en même temps sur la petite c'est le problème qu'on a sur la voie de Niamé 2000 vraiment surtout la nuit surtout s'il pleut même les gens ne sont pas pridents les gens roulent de tort à travers les gens roulent sans contrôler la voie tant qu'on roulent sans regarder la voie comment ça y est donc c'est des problèmes vraiment vraiment s'il y a des moyens ils n'ont qu'à regarder la voie de Niamé 2000 parce que c'est trop serré en somme si les autorités ne prennent pas des mesures et douanes ne serait-ce qu'à penser à une seconde voie pour désengorger la circulation sur la route filinguée plus les problèmes se perpétuent et les risques des accidents aussi prudence alors pour les usagers de ces 300 à Bacar point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision la Bari excellente nuit à tous et bon début de semaine au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501